... Maintenant, c'est l'heure de l'inviter sur la télévision Burkina Info. A cet effet, je reçois sur ce plateau M. Siaka Koulibaly, secrétaire exécutif du réseau des associations de la société civile pour le développement Réseau CID. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour et merci. Votre réseau tient depuis hier un forum sur la gouvernance politique. Déjà, quel était l'objectif visé ? L'objectif du forum était de mobiliser les acteurs autour de la réflexion sur la gouvernance politique, en particulier de faire le bilan de la période qui vient de s'écouler, à savoir la transition politique et de ce début de quinquennat. L'idée, c'est de faire en sorte que les citoyens restent collés à la façon dont le pays est géré, afin surtout d'éviter les formes non conventionnelles d'intervention, qui, si on ne met pas en place des cadres organisés pour centraliser la réflexion, les citoyens sont amenés à discuter en dehors des cadres et souvent à emprunter des voies de dialogue qui ne sont pas conventionnelles, mais surtout qui portent atteinte à la paix et à la stabilité. Donc l'idée, c'est de créer un cadre et d'amener les différents acteurs, aussi bien souhaités, civils essentiellement, mais aussi les acteurs politiques, les autorités coutumées religieuses et les institutions, à réfléchir ensemble afin de mettre un certain nombre de recommandations et d'interpellations à l'endroit des différents acteurs et pour améliorer la gouvernance politique au Bokina Faso. Déjà, une année s'est écoulée, une année de transition. Qu'est-ce que l'on peut dire de l'état même de la gouvernance politique ici au Bokina ? Durant notre forum, il y a eu un travail d'analyse institutionnelle qui a été fait et à travers laquelle analyse, nous avons passé en revue la façon dont le pays a été structuré et géré au plan institutionnel, notamment les organes de la transition, la présidence, le Conseil national de transition, les commissions de réconciliation nationale. Et de voir également, sur le plan de l'architecture juridique, comment est-ce que cette définition d'institution pendant la transition a eu un impact positif ou non sur la gouvernance politique. Donc cette analyse a été faite. Maintenant que nous sommes dans la période du retour à la Constitution, il s'agit également de voir, est-ce qu'il y a des changements par rapport à la période passée ? Et c'est là où nous avons vu, en comparant les deux périodes, que nous avions eu un effacement de la différence qu'il y avait entre acteurs politiques et acteurs de la société civile pendant la transition, puisqu'on a vu la société civile intégrer des cadres qui habituellement sont réservés aux politiques, comme le Conseil national de transition et le gouvernement. Et maintenant, on a un retour à la sectorisation, où chaque acteur joue dans son terrain habituel. La société civile n'est plus au gouvernement, n'est plus au Parlement non plus. Et chacun reprend sa place normale. Donc c'est cette évolution que nous avons pu constater pendant le forum. Alors, un forum qui prend fin déjà aujourd'hui. Quelles sont les pistes, voire les sujets, en termes de recommandations qui ont été formulées à l'endroit des autorités ? Au moment où je m'exprime, le forum n'est pas achevé, les camarades sont encore en train de réfléchir, et les recommandations vont peut-être être formulées dans l'après-midi. Mais à partir des échanges qui ont eu lieu, on peut déjà identifier un certain nombre de grandes idées qui sont ressorties, notamment la question de la réconciliation, où il apparaît qu'il vaut mieux décrisper la vie politique nationale afin de conférer un contexte apaisé à la gouvernance politique. Il y a aussi la question des prisonniers politiques, qui sont en nombre très important depuis l'histoire politique du Burkina Faso. C'est la première fois qu'on a autant des prisonniers politiques. Donc c'est une interpellation à l'endroit des autorités, de voir comment on peut réduire cette situation qui peut aussi impacter sur la paix et la stabilité. Vous avez également, au niveau institutionnel, on a fait des réflexions, et on se demande quelles propositions on peut faire pour améliorer la gouvernance politique à l'heure actuelle. Donc des idées sont venues sur, par exemple, la question du Sénat. Et à ce titre, quelles sont les propositions ? Le Sénat a été considéré comme une des stratégies de modification de l'actuie trans-7, et aussi budgetivoire, et avait été rejetée par ceux qui n'étaient pas favorables à la modification de l'actuie trans-7. On se rappelle bien. Mais aujourd'hui que la menace est écartée, il faut se demander, est-ce qu'il faut laisser le terrain de la formulation de la loi aux seuls acteurs politiques, à savoir le Parlement, puisque dans la démocratie, on considère que le Parlement, c'est la chambre politique, et le Sénat, c'est la chambre des acteurs non politiques. Donc là, on va retrouver les représentants des régions, les sages, la société civile. Donc la question, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin d'une seule chambre politique qui va prendre les décisions au niveau de la loi, ou d'équilibrer la réflexion sur la loi par une chambre qui peut peut-être remplacer le Conseil économique et social, mais la forme n'est pas encore définie, c'est juste des idées comme ça qui sont émises. Alors, actualité faisant, au niveau des conseils des ministres du 9 mars dernier, un document du SINTIF, la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières, fait cas d'un soupçon de blanchiment d'environ 86 milliards de francs CFA au cours de l'année 2015 uniquement. En tant qu'analyste, quel est votre avis sur la question ? C'est une information que nous avons reçue et nous attendons d'avoir beaucoup plus d'éléments là-dessus. La première chose que je veux évoquer ici, c'est que la SINTIF, c'est quand même une institution sérieuse qui travaille selon des normes bien précises. Ce sont des normes qui ne sont pas des normes nationales, ce sont des normes internationales. et le SINTIF est connecté à un réseau international mondial de suivi des flux financiers. Ce qui veut dire que si le SINTIF a pu, dans des rapports, établir ce type de situation, notamment des blanchiments, moi, connaissant le SINTIF, je suis déjà convaincu que cela est vrai, ou en tout cas qu'il y a des fondements sérieux là-dessus. Maintenant, il reste aux autorités, en particulier la SIE et même la justice bouquinapèque, d'aller plus loin dans les investigations et de nous dire quels sont les auteurs de ces blanchiments, quels types d'activités ont concerné ces blanchiments. Est-ce que ce sont des comptes publics qui ont été touchés ? Est-ce que ce sont le domaine du secteur privé ? Je vais parler des commerçants entre eux ou d'acteurs ou d'opérateurs privés qui ont... Donc, on attend encore des prisions dans ce sens, mais ce qui est certain, c'est un délit et tout délit doit être condamné par la loi. Donc, on attend que les autorités prennent également des décisions à ce niveau-là, afin que la gouvernance du pays retrouve un niveau appréciable. Beaucoup de personnes se posent la question à savoir si ce n'est pas une propagande politique, surtout à l'approche de ces élections municipales de 2016. Oui, c'est vrai. C'est une probabilité. Mais même si c'est dans des buts électoraux, il faut se dire que c'est souvent des informations vraies que le politique garde par-dévers lui et les sort au moment peut-être des élections. Bon, on ne peut pas dire parce que c'est à des fins électorales qu'il faut passer pour perte et profit des blanchiments qui auront eu cette importance-là. Donc, l'un dans l'autre, si les faits sont avérés, il faut poursuivre les contrevenants et les sanctionner. Maintenant, si ça profite à un acteur politique, bon, ce serait le moins de mal. L'essentiel pour les citoyens, c'est que ceux qui ont géré les affaires publiques puissent répondre de la gestion de ces affaires publiques-là. Merci beaucoup à vous, M. Koulibaly. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup. C'est tour pour cet entretien avec M. Siaka Koulibaly, secrétaire exécutif du réseau des organisations de la société civile pour le développement réseau CID. Entretien qui met fin au journal du 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous ont suivis à Tougan et partout ailleurs dans les 45 provinces du Burkina Niamey.